T'es toujours pas maître prestige et tu attends que ça ? Bah n'hésite pas d'aller checker sur DJZGold pour avoir tous les lobbies sur les différents Call of Duty et tu auras absolument tout ce que tu veux. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Doctatu, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Aujourd'hui on va se retrouver concernant de la news. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, que ce soit sur Call of Duty World War 2, que ce soit du Black Ops 3 et que ce soit du Fortnite. On va tout se retrouver et aujourd'hui ce sera une grosse vidéo info. Donc n'hésite pas déjà à lâcher ton petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. En plus c'est du Call of Duty World War 2, donc vous êtes censés être contents parce que vous me réclamez beaucoup du World War 2 lorsque moi ça ne me fait pas forcément plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, on va dire que ça fait toujours extrêmement plaisir. Niveau du gameplay, je vais réaliser aujourd'hui parce qu'étant donné que je ne jouais pas à World War 2 pendant quoi ? Pendant un bon petit moment, je n'ai pas joué à World War 2, donc c'était au bout de la première game. Hop là, je serai un bon petit gameplay. Voilà, donc ce ne sera pas une V2, ce sera une vicieuse au cas où je vous montrerai plus tard des nucléaires V2. Ok, bon, aujourd'hui on se retrouve concernant l'event The Resistance qui sera là du 23 janvier jusqu'au 27 février sur Call of Duty World War 2 avec des exclusivités, donc des nouveaux Supply Drops, ensuite des modes de jeu Only Double XP, donc ça peut être certains d'autres modes, etc. Mais il y aura également le retour de la domination sans points. Alors je vous le dis tout de suite, et ça a été un communiqué fait par Sledgehammer Games, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui jouent dans la domination sans points que des personnes qui jouent en domination 50 points, il faut savoir que la domination sans points sera mise en place au lieu du 50. C'est en fait une sorte de test, ils veulent faire un test, je pense par rapport aussi à la situation que Sledgehammer perd beaucoup, beaucoup de joueurs en ligne chaque jour, parce qu'il y a la montée en puissance de Fortnite, beaucoup de personnes décident de retourner sur Call of Duty Black Ops 3, donc forcément ils essayent peut-être petit à petit d'écouter un peu la communauté, parce qu'ils savent qu'ils perdent énormément de monde, et c'est assez dommage, mais j'expliquerai une fois en vidéo, si vous voulez vraiment une vidéo explicative, qu'il y a beaucoup de problèmes sur World War 2, qui n'ont pas été parlé par les francophones, qui ont été énormément parlé par les américains, et peut-être que vous allez comprendre beaucoup de choses désormais sur World War 2, peu importe. Il y aura également le retour de la démolition, alors ça, ça fait grave plaisir, le retour de la démolition sur Call of Duty, sur Infinite Warfare, j'avais grave kiffé la démolition, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas mis définitivement, mais le truc qu'il faut savoir, c'est que en démolition, est-ce que ça va être mis du 100 points, ou est-ce que ça va être mis du 50 points ? De nouveau, ça, il n'y a pas d'informations pour le moment, on ne sait rien là-dessus. Ensuite, il y a une nouvelle division qui est arrivée, qui s'appelle Résistance également, qui est plutôt basée sur les petits guns. Alors, je vais vous montrer une image, au cas où vous verrez tout ce qu'il faut, quels sont les points forts, etc. En l'occurrence, il y aura le couteau tactique, etc. Enfin bref, il y aura pas mal de choses, j'hésiterai pas à faire une vidéo là-dessus, sur cette nouvelle division quand elle sortira, donc à partir du 23 janvier, j'essaierai de faire une bonne petite vidéo là-dessus. Et pour terminer, donc, il y a 3 nouvelles armes, bon, j'ai déjà parlé du couteau tactique, on va considérer ça comme une nouvelle arme. Ensuite, il y a 2 armes, alors je ne vous dirai pas le nom entier de la nouvelle arme, parce qu'il y en a une, je te jure que j'ai l'impression que c'est le nom d'une maladie, c'est pour être gentil, vraiment non, parce que l'arme, vraiment, ils se sont vraiment... je ne sais pas comment ils ont réussi à faire pour donner le nom d'une arme comme ça, donc on l'a appelé la Volk, donc qui n'a aucun rapport avec l'arme sur IW, en l'occurrence qui est une AK-47, là ça n'a aucun rapport, c'est une autre arme qui est, on va dire, assez intéressante, et il y a la Horso, donc la Horso qui est une mitraillette qui ressemble étrangement un peu à la Sten ou à la Type-100, donc qui est quand même assez cool, on a pu voir quelques bonnes petites images là-dessus, assez intéressant, évidemment, après, on va dire que ça sera de nouveau facile à débloquer via des largages de ravitaillement ou des contrats, il y aura également des nouvelles armes variantes sur certaines armes qui n'ont pas été encore rajoutées, bon, je ne pense pas que, genre, quoi, je pense que la STG, vous pouvez oublier, ça sera genre des petites armes qui ont été un peu délaissées, etc., et qui vont faire leur apparition, bien évidemment, sur les nouvelles armes qui vont arriver, il y aura également des nouvelles variantes, donc ça, on va dire que c'est à peu près évident, bien évidemment, là-dessus, mais c'est plutôt assez cool, donc des nouvelles variantes, des nouvelles choses, etc., donc n'hésitez pas de garder vos largages de ravitaillement sur Call of Duty World War 2, parce que tout simplement, il y aura des nouvelles armes, et ça sera, on va dire, assez facile, autant pour vous que pour moi, moi, j'ai gardé deux pots de vin, comment ça s'appelle, du siège d'hiver, je crois qu'il s'appelait comme ça, le siège d'hiver, donc c'est plutôt assez bien, je vais pouvoir peut-être vous faire un live là-dessus, on va voir comment tout va se dérouler, en espérant que la Horso ne soit pas ultra puissante, parce qu'il y a déjà eu des trucs de code fichier du jeu, montrant que la Horso était vraiment une arme très très puissante, alors de nouveau, c'est des rumeurs, je ne suis pas en train de vous dire que l'arme va être ultra cheatée, etc., mais déjà quelques informations disant que la Horso serait vraiment une très 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 bonne SMG sur Call of Duty World War 2, alors de nouveau, c'est peut-être les personnes qui ont joué, qui ont trouvé ça vraiment très intéressant, etc., aucune nouvelle là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus, enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, si tu as de nouveau cette hype qu'il y a sur Call of Duty World War 2, moi je vais vous le dire, franchement, je n'ai pas forcément une hype, c'est vrai que World War 2, j'y joue, voilà, mais bon, il fallait s'y attendre, qu'il y avait de nouvelles armes, etc., j'aurais préféré voir, je ne sais pas, les armes mythiques, donc ça ne donne pas forcément envie de dire, ouais, il faut absolument que je joue, tandis que le siège d'hiver, quand j'ai appris qu'il y avait au moins la Sten, je me suis dit, bon, il y a la Sten, c'est une bonne arme, elle est connue, pour ceux qui savent, sur IW, la Trencher, étant donné que c'était la Sten, et non, et non pas la Type 100, parce que beaucoup de gens croient que la Type 100, en fait, est la Trencher sur, comment ça s'appelle, Call of Duty Infinite Warfare, mais non, parce que dans le code fichier du jeu, justement, c'est la Sten, on voit d'abord la Sten, et qui a été un peu modifiée, enfin bref les gens, c'était Loctet 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis bye, et à la prochaine, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501